Je rappelle que les règlements sont terminés, ainsi que les présentations. Et donc maintenant, c'est le temps de la période de questions, député de Leeds-Granville. Merci beaucoup, M. le Président. Avant de commencer, de la part de notre parti, nous voulons exprimer au ministre du Développement économique, de l'emploi et de l'infrastructure notre souhait pour qu'il se remette bientôt. Nous pensons à lui ainsi qu'à sa famille. Ma question s'adresse à la Première ministre. Pourquoi est-ce que la Première ministre permet à un ministre du gouvernement et des services gouvernementaux de nommer des amis et donneurs libéraux au conseil de son ministère? La Première ministre. M. le Président, c'est un processus indépendant par lequel les nominations se produisent. Intervention du Président. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre. M. le ministre, aidez-nous, s'il vous plaît. Merci. En fait, depuis que nous avons pris le pouvoir, nous avons retiré la politique de ce processus. C'est donc un processus indépendant, une prise de décision indépendante. Et je crois que le député de l'autre côté, s'il regardait vraiment toutes les nominations dans les organismes et institutions, il verrait qu'il y a des représentants de partout dans l'Ontario. Et de toutes les couleurs politiques, les gens ont été nommés, étant donné leur habileté et leur capacité de faire le travail. Complémentaire. À la Première ministre de nouveau, j'ai une note d'information du ministre Terre des services gouvernementaux, qui s'intitule « Nomination politique, conseil au ministre et au bureau du ministre ». Ça a été préparé par un consultant politique, approuvé par un directeur et un adjoint ministériel. Il est clair que le personnel s'inquiète, que le ministre ignore leur conseil et aille contre les directives du ministère. Monsieur le Président, pendant combien de temps est-ce que la Première ministre a permis au ministre de nommer leurs amis et donateurs au sein de ces conseils importants ? La Première ministre, comme je l'ai dit, ce n'est pas la façon dont on fait les nominations. Il y a un processus en place et je suggère que si le député regarde vraiment le processus, le processus est établi dans cette note. C'est un processus qui n'est plus politique, qui est fondé sur les habiletés. Et comme je l'ai dit, si le député de l'autre côté regarde tous les postes, il verra des représentants de différents parcours, de différents endroits de la province qui ont des liens à tous les partis et à aucun parti dans certains cas. Merci. Complémentaire final à la Première ministre de nouveau. La note d'information a été donnée parce que le ministre veut nommer un agent immobilier au Conseil d'immobilier de l'Ontario et la note dit qu'on choisit quelqu'un à l'extérieur de l'industrie et ça va à l'encontre du processus. La note continue en disant que la trousse d'élections a identifié quatre candidats. Cependant, le bureau du ministre a informé qu'ils veulent nommer quelqu'un qui n'a pas été recommandé. Est-ce que la Première ministre peut nous expliquer pourquoi le ministre a le droit d'ignorer les conseils de fonctionnaires alors qu'il lui donne des idées de candidats nommés ? La Première ministre ? Je n'ai pas vu cette notice et je suis certain que le député de l'autre côté me l'enverra. Mais je crois que de ce qu'il a dit, il est clair que le processus qui est en place, ce que je comprends, c'est que cette personne n'a pas été nommée, ne sera pas nommée et je crois que le processus qui est établi dans la note confirme le fait. Intervention du président. Veuillez terminer. Monsieur le président, encore une fois, comme je l'ai dit plus tôt, alors que nous regardons les nominations qui ont été faites par ce gouvernement, vous verrez qu'il y a des membres avec différentes allégeances politiques, certaines personnes qui n'ont aucun lien des partis politiques parce qu'il y a un processus en place qui évalue les habiletés des candidats nommés et nous fondons nos décisions sur leur parcours. Nouvelle question, députée de Stormont, Danda Sardlingueri. Merci. Ma question se redresse à la Première ministre. Il semble que les hauts fonctionnaires sont de l'opinion que le ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs entre dans un conflit d'intérêts. Jusqu'à très récemment, ça a été une pratique gouvernementale de nommer des gens qui ne font pas partie d'une profession à un conseil et y entraîne une profession particulière. Le ministre doit donner son meilleur conseil sur la raison pour laquelle cette pratique n'est pas suivie, M. le Président. La raison pour laquelle nous ne suivons pas les règles, c'est parce que le ministère enfreint les pratiques et entre dans un conflit d'intérêts alors qu'il nomme quelqu'un qui a des liens avec un parti politique. Qu'est-ce que la Première ministre a à dire? La Première ministre. J'ai répondu à cette question pendant quelques tours. Déjà, il y a un processus en place qui évalue les mérites des gens qui sont nommés comme candidats. Le fait est que les services civils, parfois, établissent un processus. Il faut se rappeler du processus en place, être clair à cet effet. Et c'est le travail des fonctionnaires de nous donner des conseils. Mais nous établissons le processus. Regardez partout dans le gouvernement, vous allez voir des nominations de toute allégeance politique. C'est un système qui est dépolitisé. À la Première ministre, des cinq nouvelles nominations qui ont été faites au cours de son mandat, quatre allaient à l'encontre des conseils qui lui ont été donnés. De ces quatre nominations, trois d'entre eux étaient des commettants du ministre et trois étaient des candidats libéraux. Encore une fois, il va à l'encontre des conseils pour la nomination à certains conseils. Monsieur le Président, c'est une pratique qui n'est pas acceptable. Pourquoi est-ce que la Première ministre permet à ses ministres de créer une culture de nomination inacceptable? La Première ministre. Le processus de nomination publique est ouvert, transparent, accessible. Et tous les applicants postulent par le processus normal, par le système réglementé. C'est ce que tout le monde doit faire. Ils peuvent postuler en ligne, recevoir de l'information et faire beaucoup de consultations. Il y a un niveau de transparence qui a été présenté afin d'amener des changements que nous avons faits. Car nous croyons que les pratiques qui étaient en place auparavant, ou c'était les partis politiques qui choisissaient, ce n'est pas quelque chose que nous appuyons, nous appuyons au processus fondé sur le mérite. Et c'est pourquoi il y a des gens de toute allégeance politique qui sont nommés aux organismes, aux commissions et conseils dans le processus politique de ce parti. Complémentaire à la Première ministre, il est clair de la note que le ministre s'inquiète tellement qu'ils ont sonné l'alarme. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai déposé une plainte auprès du commissaire à l'intégrité. Le ministre devrait se mettre de côté afin de ne pas être impliqué dans le processus. Intervention du Président. À l'ordre. Redémarrez la pendule. Veuillez continuer. Est-ce que la Première ministre va demander de céder son poste temporairement jusqu'à ce que l'enquête soit complétée? Intervention du Président, essayez-vous s'il vous plaît. Essayez-vous. Je crois qu'elle sait que je l'observe de près. Veuillez continuer. Merci, Monsieur le Président. Je suis certaine qu'alors que le député de l'autre côté regarde chaque organisme et institution, qu'il verra des gens qui ont des parcours différents, tout particulièrement s'il regarde l'Ombudsman des patients, Christine Elliott. Nous sommes tous d'accord, est un exemple parfait de quelqu'un qui a les habiletés, le parcours et peut faire ce travail de façon excellente, Monsieur le Président. Ces nominations n'ont rien à voir avec la partisannerie. Elles ont très haut mérite, les capacités, et c'est pourquoi le processus a été établi de la façon que nous l'avons fait, afin de retirer la partisannerie de la prise de décision. Et le fait qu'un fonctionnaire a établi le processus, c'est le processus qui est en place, afin de se rappeler du processus. Mais notre gouvernement a mis ce processus en place et il est indépendant. Lorsque Mike Harris a décidé de reformuler les règles électorales, sans consultation publique, sans un consentement, sans l'apport du public, les libéraux l'ont qualifié à l'encontre de la démocratie. Mais lorsque les libéraux le font en ce moment, selon eux, il n'y a pas de problème. La Première ministre croit-elle que n'importe quel leader ayant un gouverneur majoritaire peut reformuler les règles électorales? La Première ministre. En juin, l'année dernière, j'ai dit qu'il nous a fallu changer les règles en matière de financement des campagnes politiques. Nous réalisons des progrès à cet effet et il y a un consentement quant au changement nécessaire. Il y a un consentement quant à l'interdiction des dents des sociétés et des syndicats. Il y a un consentement par rapport à une discussion reliée à une subvention publique. Voilà le genre de discussion que se passeront lorsque nous déposerons le projet de loi relié à cette question. Il y aura des possibilités en été, après la deuxième et première lecture du projet de loi. Voici l'essence du processus démocratique. Et j'espère que le troisième parti et ceux qui viendront en comité nous donneront le rapport. Complémentaire. Quand Bill Davis a voulu changer les règles électorales, il a formé un conseil d'experts qui comprenait des représentants des partis politiques et des membres juridiques non partisans. Et aussi le directeur général des élections et un président indépendant nommé par le lieutenant-gouverneur. Mais qu'est-ce que Mike Harris a fait? Lorsqu'il voulait changer les règles, il l'a fait en secrète. Donc ma question est la suivante. La première ministre tire-t-elle des enseignements de Bill Davis ou de Mike Harris? La première ministre. Il y a eu beaucoup de changements depuis 1975. Lorsque les règles ont été mises en place. Et moi, j'existais à l'époque. Et les règles étaient différentes ou même n'existaient pas. Au fur et à mesure que la situation a changé, ces pratiques sont devenues beaucoup plus transparentes. Il y a un consentement quant à notre orientation. Si nous étudions les efforts des partis fédéraux et ailleurs dans les autres territoires de compétences dans le pays, nous voyons qu'il y a des modèles à suivre. Voici ce que nous faisons par rapport à l'élaboration du projet de loi. Il me ferait plaisir d'avoir la part des partis de l'opposition, mais nous aurons des possibilités de faire des consultations à l'avenir. La question était injuste. Prenant en compte la vente de Hydro One, le gouvernement libéral ne veut pas tout simplement copier et imiter Mike Harris, mais il veut faire encore plus. Le gouvernement envoie un message que c'est acceptable qu'un parti refait les règles électorales. Mais un organisme qui souhaite défendre notre processus démocratique était en désaccord avec la première ministre et a dit que le processus doit être très large et axé sur le consentement et doit comprendre tous les partis politiques et la société de notre province dans son ensemble. Est-ce que la première ministre sait qu'elle a établi un précédent? Le fait que n'importe quel leader ayant un gouverneur majoritaire peut reformuler les règles électorales, ce qui est à l'encontre de nos traditions, les changements doivent s'effectuer de façon transparente, non-partisane et axée sur le consentement. Leader parlementaire du gouvernement. Merci. Les propos du député d'en face font preuve d'un manque de compréhension quant à notre système parlementaire démocratique. Il suggère que le gouvernement ou les législateurs, législatrices ne doivent pas être en mesure de faire des lois. C'est à l'encontre de la logique. Étant donné ses antécédents juridiques, il doit savoir des principes fondamentaux quant au système parlementaire. Et comme vous le savez, monsieur le Président, tout député a sa propre voix. Il y a un processus de comité excellent qui apporte des changements au projet de loi et il y a des débats. Il est bizarre que le Parti néo-démocrate parle plutôt du processus que de l'essence du projet de loi. Une belle question, la députée de Nicobelt. Monsieur le Président, ma question pour la première ministre. Aujourd'hui, les gens de Wallsburg et de Walford Island sont ici. Ces gens ici pour sauver leur hôpital et pour que leur salle d'urgence ne ferme pas. Ils ont fait le voyage de 700 kilomètres parce qu'ils ne veulent pas que les libres ferment encore un autre hôpital. C'est le leur. Ils savent que lorsqu'il n'y a plus d'urgence, l'hôpital sera fermé. Pourquoi la première ministre ne fera-t-elle pas ce qui s'impose et pourquoi est-ce qu'elle ne mettra pas fin à la fermeture de cet hôpital à Wallsburg? Merci. Je sais que le ministre de la Santé voudrait parler et je comprends qu'il y a eu une préoccupation soulevée par la collectivité à cause de certaines rumeurs quant à la fermeture de la salle d'urgence à cet hôpital. Mais je veux leur dire qu'il n'y a aucun plan de fermer la salle d'urgence à cet hôpital. Donc, ce n'est pas vrai. Je comprends. Lorsqu'il y a des rumeurs, cela entraîne des préoccupations. Mais ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas l'intention de fermer le service des urgences à cet hôpital. Complémentaire, je dis merci, Monsieur le Président, la première ministre doit écouter les gens de ses collectivités. Elle doit comprendre ce que signifient les compressions au réseau de la santé pour les familles au sud-ouest de l'Ontario. La Coalition de la santé de Wolfsburg est encore très préoccupée que ces rumeurs deviendront en réalité parce que c'est ça le bilan du gouvernement dans les autres collectivités. Qu'est-ce que ça va signifier? 20 000 personnes n'auront pas accès au service des urgences sans un voyage d'une heure, une heure et demie. Après toutes les compressions à cet hôpital, si les services d'urgence seront fermés, l'hôpital sera également fermé. Mais ce n'est pas la seule collectivité qui affronte ces compressions. La première ministre va-t-elle arrêter de faire des compressions aux hôpitaux dont les familles et les collectivités dépendent? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Je voudrais leur dire que nous n'avons pas l'intention de changer ou de fermer leurs services des urgences. C'est une rumeur qui a été créée là-bas, le Harlis n'a eu aucune idée quant à cette fermeture. Nous n'avons pas parlé d'une fermeture possible. Cela démontre à quel point les parties prenantes de la collectivité doivent collaborer avec les membres de la collectivité en ce qui concerne leurs objectifs en matière de soins dispensés aux patients. Il n'y a eu aucune discussion avec le Harlis, avec le ministère. C'est une question locale et je demande à la députée de ne pas donner des propos à leur ministère. Complémentaire final. On doit pardonner ces gens, mais lorsqu'ils voient que 169 postes d'infirmières ont été coupés à Windsor et plusieurs autres membres de personnel congédiés à Hamilton, 18 infirmières à Sarnia, 68 postes supprimés à Kitchener, fermeture de lits et 120 postes à temps plein coupés à London, à St. Thomas Elgin. Et c'est seulement depuis le 1er janvier 2016 que les gens sont préoccupés. Les gens de Wallisburg et Walpole Island sont également préoccupés que leur hôpital sera fermé. Ils sont aussi préoccupés des compressions qui se déroulent en Ontario. Pourquoi est-ce que la première ministre effectue des compressions au sud-ouest de la province? Le ministre. Il est dommage que la députée politise cette question. Nous allouons 2 millions de dollars de plus à l'Alliance qui comprend l'hôpital Sydenham. C'est une augmentation de 2% de leur financement. Tous les acteurs du milieu doivent tout simplement étudier le cas de Leamington, là où 1,5 million de dollars a été annoncé pour engager plusieurs médecins pour que le centre d'obstétrique demeure ouvert ou à Trenton, où on travaille avec la collectivité locale. Au lieu de disséminer des propos alarmistes, elle doit plutôt travailler avec la collectivité. Nous n'avons aucune intention et c'est dommage que vous politisez cette question. Nouvelle question, députée de Huron-Bus. Ma question s'adresse à la première ministre. Au cours des dernières semaines, les libéraux ont déposé plusieurs modifications à leur projet de loi en matière de plafonnement à échange. Il y a maintenant 70 amendements déposés par le gouvernement, tant que le gouvernement réécrit son projet de loi de façon improvisée. La première ministre doit expliquer pourquoi son meilleur projet de loi est un si grand gâchis. Est-ce que c'est parce qu'elle a décidé d'écrire ce projet de loi sur une survillette chez elle ou est-ce que c'est ça la façon par laquelle elle gère la démocratie de l'Ontario? La ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Nous avons fait des consultations pendant deux ans à cet effet. Et ces consultations se poursuivent. C'est une mesure législative très complexe. Les amendements sont techniques et ont été apportés en fonction de la part des acteurs du milieu. J'ai parlé à la Chambre de commerce de London et de Guelph, de Mississauga. Il y a de l'appui pour ce système de plafonnement à échange. Mais on est préoccupé que les partis de l'opposition qui veulent beaucoup de pauses en comité minent les discussions. Je suis debout. Vous vous asseyez. J'ai une liste de quatre noms. Surtout la personne qui pose la question. Complémentaire à la première ministre, il nous faut s'attaquer au changement climatique. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit être en accord quant au plan mal avisé des libéraux. Le projet de loi 172 a été créé de façon improvisée pour que le premier ministre aurait quelque chose à déposer avant sa séance de prise de photos avec Justin Trudeau. Mais il y a beaucoup d'échappatoires énormes. Les décisions de financement se feront en secrète. Les contribuables n'auront aucun appui. Le directeur de la responsabilité financière ne sera pas en mesure d'analyser les analyses de rentabilité. Est-ce que la première ministre va redresser sa tort? Et est-ce qu'elle créera un plan revenu neutre sur le plan des recettes qui protègent les contribuables? Le ministre. Je demande aux députés d'étudier ces amendements. Ces amendements viennent des conseils, des avocats et des parties prenantes. Ils n'ont pas beaucoup d'effets sur le plan de la politique publique, mais ils sont très importants quant à l'exploitation du système. Et bien, beaucoup de gens amènent le rapport. Donc, pourquoi l'opposition fait de l'obstructionnisme quant aux exigences techniques? Ça, je ne le comprends pas. Mais la réponse est parce que le parti n'appuie pas la tarification du carbone ni la lutte contre le changement climatique. Parce que leurs amendements visent à détruire nos liens avec le Québec et la Californie et minent les efforts en matière d'infrastructures importantes. Nouvelle question, députée de Parkdale High Park. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. En 2010, la première ministre, qui était à l'époque ministre des Transports, a demandé à Metrolinx de s'occuper de l'UP Express en utilisant la même analyse de rentabilité rejetée par le secteur privé. Au lieu de bâtir un réseau de transport en commun abordable, la première ministre a demandé à Metrolinx de créer un service de luxe à l'aéroport. Nous savons maintenant que Metrolinx a caché sept études d'achalandage qui ont démontré que le projet serait un gaspillage. Est-ce que le gouvernement a caché ces études afin d'utiliser le modèle demandé par la première ministre? Le ministre de l'Environnement, c'est tout à fait intéressant. Nous avons un excellent service de luxe à l'aéroport malgré l'opposition des partis d'en face. C'est la même députée qui a dit qu'on doit seulement électrifier le UP Express, mais le gouvernement électrifie les neuf lignes du réseau. Mais le parti d'en face ne l'appuie pas. Et nous avons dit au troisième parti, s'il pourrait patienter, nous serions en mesure d'électrifier le réseau dans son ensemble. Par rapport à l'achalandage, par rapport au réseau de GO pendant toute la journée, nous avons essayé pendant 30 minutes. La prévision était 8 %, mais finalement c'était 30 %. Cela prend du temps pour augmenter l'achalandage, mais le parti d'en face ne veut pas appuyer les projets d'infrastructure. Complémentaire, encore une fois la première ministre, franchement nous n'avons jamais dit ce que vient de dire le ministre. Le parti néo-démocrate a toujours demandé l'électrification de ce réseau à la première ministre. Nous avons essayé pendant longtemps d'avoir les études d'achalandage en matière de l'UP Express, mais le gouvernement les a cachées. Il est clair que Metrolinx cache les mauvaises décisions de la première ministre d'avoir un train de luxe pour les gens de Bay Street qui ne l'utilisent pas. Ce train à diesel est inaccessible à la majorité des gens. Les gens qui subventionnent ce train, 46 dollars par utilisateur, même avec le billet réduit, pourquoi Metrolinx bâtit les projets de la première ministre? Je demande à la députée de retirer ses propos. Le ministre de l'Environnement, c'est amusant d'avoir l'idée de déploie de mesures du parti d'en face qui a appuyé Transit City, un excellent projet. Toutes les lignes de ce réseau auraient été exploitées à perte, juste à ce qu'il y aurait plus d'achalandage. Le parti d'en face a appuyé l'idée de subvencier ce projet et il a défendu l'élargissement du réseau GO. Le réseau GO utilise des trains à diesel, mais comme étant au sud et les siennes méritent de leur pur. Nous avons des intentions d'appuyer des projets d'immobilisation afin de payer l'électrification de ce réseau. La députée d'en face devrait adopter un plan. Nouvelle question, députée de Scarborough Sud-Ouest. Bonjour, ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du logement. Mercredi, de la semaine dernière, le projet de loi budgétaire a été adopté en Chambre. Le projet de loi comprend les investissements visant à appuyer et mettre à jour la stratégie de logement abordable de la province. Cela continue la stratégie de logement de la province. Il y a certaines collectivités dans ma circonscription qui ont des priorités en matière de logement. Donc, les gens de ma circonscription sont très contents de voir ces investissements. Notre gouvernement reconnaît que plus de logements abordables est nécessaire en Ontario. Et le gouvernement a agi. Ma question est la suivante. En s'opposant au budget et aux investissements en logements abordables, à quoi se sont opposés les partis de l'opposition? Ministre du logement, merci, M. le Président. Je voudrais remercier la députée de Scarborough Sud-Ouest. J'ai été déçu de la position du gouvernement et de voter contre le budget. Et, étant donné qu'ils sont préoccupés du logement abordable et social, c'était une idée d'abandonner les Ontariens et de ne pas faire les investissements en matière de logement abordable. Cela comprenait 197 millions de dollars sur trois ans pour le logement social, la construction de centaines d'unités de logement et d'augmenter l'accès à un plus grand nombre de familles en matière de counselling et de financement. Le gouvernement sait que ce dossier est important. Et, finalement, j'ai été fier de faire adopter cette notion, cet élément budgétaire dans le budget, complémentaire. Merci. J'ai apprécié un grand nombre de personnes de ma circonscription et ailleurs dans la province. Ils apprécient le financement de 197 millions de dollars en financement de logement social. Et cela va permettre aux Ontariens de réaliser leur plein potentiel. Et le ministre du logement et des offerts sociales, ainsi que la ministre responsable de la lutte contre la pauvreté, d'avoir accès, et je suis fier de voir que mon plan dans le budget a été appuyé, M. le Président, par vous. Est-ce que le ministre peut rappeler à la Chambre comment ces investissements permettent d'atteindre notre objectif de lutte contre l'itinérance? Je suis heureux, en votant contre le budget, l'opposition a voté contre les mesures de lutte contre l'itinérance. Et cela comprenait un vote contre 85 millions de dollars d'augmentation, un financement supplémentaire et 56 millions pour les avantages d'un projet pilote que nous pour en appui à 3 000 victimes d'abus de violence familiale. Cela est très important. Je suis encouragé que le gouvernement fédéral s'engage à travailler avec nous et de faire les mêmes investissements. Je sais que les partenariats avec tous les paliers du gouvernement seront nécessaires pour lutter contre l'itinérance et avoir une stratégie en matière de logement social. L'évité des questionnaires connaît Stoga. À la première ministre, ce week-end, il y a eu cet événement qui a fait la une dans la presse de TTC avec les frais de luxe, ce qui est devenu l'Union, par exemple, la navette Union Ariopa. Il y a eu une étude qui avait eu un étude, que le nombre, que le soldage allait diminuer au-delà de 12 dollars et qu'un grand nombre de personnes, et pour eux, 12 dollars, c'était bien. Est-ce que c'était les consignes de la première ministre ou du ministre des Transports de l'ignorer les avis des experts gouvernementaux pour choisir un prix de luxe de 27,50 $? Ministre responsable de l'Environnement, je suis heureux de répondre à la question. Peut-être qu'il sait que c'est un organisme indépendant avec son propre conseil d'administration, avec son propre PDG, parce que nous voulons que cette entreprise prenne les décisions. Ce n'est pas notre décision de remettre en doute leurs décisions. Il y a un processus. Il faut également construire l'achalandage. Et comme le Dr. Phil l'a dit, le comportement du passé est une bonne idée de l'augmentation de l'avenir, c'est-à-dire remplir le tunnel d'Eglinton. Et finalement, on aurait vu le remplissage de trous pendant dix ans. J'espérais voir un jour et qu'on construise quelque chose au lieu de critiquer ce que nous faisons. Complémentaire? Nous savons très bien que MetroLink, c'est un organisme indépendant, parce que c'est un gâchis dispendieux pour la population. Le ministre nous a dit, le ministre des Transports, en comité, concernant le financement, les infrastructures, les gens s'attendent à ce qu'on prenne les décisions et non pas à l'endos d'une petite serviette de table. Est-ce que la première ministre expliquera dans le tarif tarifaire de l'Union Express pourquoi c'est la serviette de table qui a remporté? Monsieur le Président, ministre de l'Environnement, ses études sont sur le site Web. Il n'y a pas d'élément nouveau. Lorsque je lis le journal et lorsque l'on voit finalement la une de la presse, on sait très bien ce que les conservateurs feront ou demanderont. Monsieur Pritchard, l'ancien président de la Banque de Montréal, l'ancien éditeur du Toronto, l'ancien chancelier de l'université, c'est une personne indépendante réputée comme Bruce McWay, comme le président. Nous avons une excellente équipe de gestion qui prennent d'excellentes décisions pour appuyer le financement du gouvernement. C'est le plus grand investissement en matière d'infrastructures depuis John Roberts. Et j'espère que le député d'en face fait confiance à mes problèmes. Député de Timmins, B. Jameson, ma question s'adresse au ministre de la Santé. Vous êtes rendu à Tawapiscat pour bien comprendre la situation et l'impact sur la population en matière de suicide. Vous êtes sûrement d'accord avec moi que votre intervention est un excellent, comme le 2 millions de dollars, mais le véritable enjeu, il n'y a pas de services de manière permanente dans ces services. est structuré avec les valeurs des Premières Nations pour s'assurer que ces systèmes fonctionnent. Y a-t-il un engagement de votre part pour modifier la façon de dispenser les services en santé en matière de santé mentale, de dépendance et autres, et qu'ils soient dirigés par les Premières Nations pour que les Premières Nations puissent faire partie de la solution? M. le ministre de la Santé. Merci, M. le Président. M. le Président. Premièrement, je voudrais reconnaître le député du troisième parti et que Tawapiscat fait partie de sa circonscription. M. le Président. Et depuis des années, il a travaillé avec les collectivités dans le respect, en véritable partenariat, pour faire sa part, pour s'assurer que les services s'améliorent. M. le Président, nous étions là la semaine dernière, nous avons annoncé une annonce de 2 millions de dollars pour avoir 13 employés et 5 infirmières pour assurer la continuité des services. M. le Président. Et quant à la crise imminente que cette population vit, il est important, mais cela, il faut reconnaître de la nécessité de s'attaquer à ce problème concernant la modification de la relation que nous avons avec eux. M. le Président, comme vous le savez, le système conçu par Queen's Park, par le ministère de la Santé et géré par l'air list de Sudbury, ne correspond pas aux besoins. La question est la suivante. Ce que Tawapiscat demande et toute la région de James Bay, qu'on modifie la façon de dispenser les services dans cette région et qu'il y ait un organisme autochtone financé par le ministère de la Santé, et qu'il suit les réglementations, mais qu'on suit et respectueux de cette population pour qu'il y ait, pour que cette population ait le contrôle sur la gestion de ses enjeux. Êtes-vous disposé d'entreprendre cette démarche, M. le Président? Il n'y a pas beaucoup de différence entre la position du député d'en face et moi, la première à avoir rencontré la Confédération des Premières Nations cet après-midi, et nous allons parler de cette relation avec les air lists et que les Premières Nations avaient participé à la création du air list pour que nous ayons un modèle de gouvernement dans le respect de leur environnement et de leur culture, mais il y a également un élément fédéral important. Les trois paliers du gouvernement, que ce soit le provincial, le fédéral et le leadership des Premières Nations, pour s'assurer qu'on mette l'accent sur de meilleurs soins de santé à ces collectivités de cette région. Nouvelle question. Député de Berry. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Services communautaires. Nous savons que le programme des services sociaux de la province vise à lutter contre la pauvreté et à aider les plus pauvres et de maintenir un filet de sécurité. Cela fait partie de notre engagement pour lutter contre la pauvreté et qu'on ait une société inclusive. Cependant, les gens de ma circonscription savent que le système est difficile à comprendre. La semaine dernière, dans le budget, le gouvernement a entamé un processus de réforme pour le système de sécurité et de revenus pour tous les Ontariens. Ministre des Services communautaires, merci à la députée de Berry de sa question. Dans mon mandat, je veux refaire le système de l'aide sociale. Mon ministère, nous avons tenu des discussions continues avec les premiers intervenants, les acteurs du milieu et avoir une plus grande réforme pour revoir les services. Nous allons rencontrer les acteurs du milieu pour avoir un plan d'action et avoir une restructuration en profondeur qui sera inspiré des expériences sur le terrain et des pilotes de projets. Également, nous allons rencontrer les Premières Nations, les Inuits, et nous allons prendre des mesures, Emilia, pour améliorer la sécurité de revenus pour empêcher qu'on puisse reprendre l'aide sociale. Ministre, merci à la ministre, merci de ce plan d'action pour améliorer la sécurité de revenus pour les Ontariens vulnérables. Il est important d'enlever les obstacles pour avoir un système de revenus plus facile à comprendre pour les Ontariens qui sont dans une situation difficile. Nous savons très bien que ces personnes sont des familles monoparentales qui reçoivent de l'aide sociale pour leurs enfants. Vous avez parlé de ne plus reprendre l'aide sociale de ces familles. Voulez-vous donner davantage d'informations sur les modifications apportées à l'aide sociale? Monsieur le Président, nous savons très bien que les enfants des familles monoparentales sont touchées par la pauvreté. Et cela fait partie de notre gouvernement de lutter contre la pauvreté. Nous allons mettre fin à la reprise des sommes d'aide sociale versées aux familles. C'était un budget contre lequel l'opposition a voté. Nous voulons maintenir ce service, c'est-à-dire que les familles sur l'aide sociale n'étaient pas dans une situation plus avantageuse. Monsieur le Président, en appuyant le budget, l'opposition a voté de maintenir ces fonds pour ces familles dans le besoin. Et nous savons que selon ce budget, les familles vont recevoir de l'aide sociale et verront un impact positif. Député de Jean-François Népessin-Tenbo, ministre de l'Énergie, une fois de plus, facture d'électricité qui augmente le 1er mai, 18 cents le kilowatt-heure, une augmentation encore plus rapide parce qu'on conserve trop d'énergie. Une autre excuse libérale. Le ministre a dit qu'il prenait des mesures pour exercer une pression sur la facture à la baisse. On parle de 198 $ de plus par année. Il dit qu'il aide. Et votre idée d'aide coûte trop cher. Et au ministre, et toutes ces phrases magiques, mais pour les gens de la population, pour eux, la situation est trop difficile. Le gouvernement doit arrêter la rhétorique et prendre des mesures. Quand est-ce qu'il va faire quelque chose pour maîtriser la facture d'électricité qui explose avant que les Ontariens atteignent un point de non-retour, ministre de l'Énergie, je vais faire des commentaires lors de la complémentaire. Le taux résidentiel demeure concurrentiel avec ce qui est à l'hier en Amérique du Nord. Lorsqu'on compare le coût au kilowatt-heure, le coût est moins élevé qu'aux États-Unis, dans les villes européennes et concurrentiel avec certaines provinces. L'augmentation annoncée, c'est-à-dire 2,5 %, est raisonnable et est concurrentielle avec nos concurrents. L'augmentation de 4 % le 1er avril, Saskatchewan, 5 % en 2015, Manitoba, Hydro, demandait une augmentation de 3,95 % le 1er avril 2016, et Newfoundland et Labrador ont augmenté une augmentation de 3,6 % au tarif résidentiel le 1er juillet 2016, alors qu'à l'Ontario, on parle d'une augmentation de 2,5. Notre bilan est très positif. Et je crois que le député ne comprend pas la situation. Il dit que pour nous, que c'est vraiment une affaire. Quand est-ce que le ministre comprend cela? Il n'a sûrement pas entendu la femme monoparentale, il n'a pas entendu d'un couple d'aînés qui gèlent en hiver, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de l'électricité pour la climatisation. L'électricité dans la province n'est pas une bonne affaire. Et la situation en prie. Le ministre doit comprendre qu'il ne doit arrêter de signer des contrats pour des producteurs dont on n'a pas besoin de l'électricité. Est-ce qu'il doit être aussi généreux que pendant les événements de collecte de fonds du Parti libéral? Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Ministre, comme je l'ai mentionné, notre tarification est concurrentielle avec ce qui est à l'hier. Nous avons également éliminé l'utilisation du charbon. En éliminant l'utilisation du charbon à des fins de production d'électricité, nous avons 95 % de production électrique sans pollution. Et il n'y a plus de smog en Ontario. Et nous avons déjà un air plus propre. Nous reconnaissons également que le prix est difficile, parce que ceux qui doivent payer une partie élevée de leur revenu comme facture d'électricité, et voilà pourquoi nous avons un programme d'aide de crédit à l'électricité et pour les aînés également. Nous savons également que la facture est difficile pour les aînés et dans les régions rurales également, qui doivent utiliser l'électricité comme chauffage pour utiliser un appareil médical. Voilà pourquoi nous avons un programme de crédit. Intervention du Président. Nouvelle question. Ma question s'adresse au ministre de la Formation des collèges et des universités. Vous avez remplacé le programme de jeunes avec le programme de l'IA et nous avons, par le passé, offert des emplois à la jeunesse dans la région. Et cette modification, finalement, offre des emplois à risque qui sont réduits de 15 postes à 4 postes. Est-ce que le gouvernement va maintenir le système actuel qui a été un tel succès pour les jeunes autochtones et ont eu un impact positif sur cette population? Merci, M. le Président. Al-Ghoma Manitoulin, je m'excuse, ministre responsable des aînés. Je voudrais remercier le député de sa question. Je crois que le gouvernement et quels que soient les jeunes doivent avoir accès à une meilleure formation possible. Voilà pourquoi que, sous le leadership de ce gouvernement, nous avons maintenu le système d'emploi d'été pour les jeunes avec deux éléments. Le premier élément, c'est le programme de l'IA à la jeunesse et que c'est pour ces jeunes qui ont un obstacle à l'emploi, y compris les jeunes autochtones, les premiers arrivés, les nouveaux arrivants au Canada et ceux qui ont un handicap. Voilà pourquoi qu'on a travaillé fort pour s'assurer que nos jeunes aient la formation nécessaire pour contribuer à l'économie et avoir une vie prospère. Merci, M. le Président. Encore une fois, ministre, depuis sept ans, ce programme a donné la possibilité à 420 jeunes autochtones d'être embauchés, de recevoir la formation et les résultats ont été extraordinaires. Une augmentation du taux de participation à l'éducation postsecondaire chez les autochtones, jeunes autochtones, de 62% à 91% en sept ans. Et donc, il y a des gens qui travaillent avec les employés autochtones, employeurs autochtones et non autochtones. Les jeunes sont réemployés par leurs employeurs à l'origine. Nous savons que les jeunes autochtones reçoivent moins de services quand on les compare à d'autres pour l'éducation et l'aide sociale. Est-ce que vous allez appuyer ce programme qui rebalance ces inégalités? Merci, M. le Président. La stratégie, c'est ce programme de jeunes que donne la formation et l'éducation pour les jeunes de toutes origines, de l'âge de 15 ans à 29 ans. Les services d'emploi en Ontario donnent des services à 320 endroits dans la province et on s'assure qu'à chaque année, dans la province de l'Ontario, ils puissent avoir accès à la formation et les aptitudes nécessaires pour avoir du succès dans leur vie et pour contribuer à notre économie. Merci. Nouvelle question. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement et d'Action en matière de changement climatique. Quand le chef de l'opposition a changé d'idée quant au changement climatique, nous, de ce côté, on était très contents parce qu'on pensait qu'il rejetait les gens qui renaient le changement climatique. Et il y a quand même beaucoup d'appui de notre côté, mais du côté des conservateurs, ils veulent retarder le projet de loi. Et la question est, ils demandent un arrêt à notre programme de plafonnement et d'échange et nous savons que c'est un programme très important pour qu'on puisse réduire l'émission de gaz à effet de serre. Et donc, on veut mettre un prix sur le carbone. Ça sera plus efficace si on adopte cela assez tôt. Est-ce que le ministre peut informer tous les députés? Merci. Je rappelle, les questions portent sur la politique gouvernementale. Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Merci. Alors, interruption du président, le député de l'Anarche-Frontenac-Lenax et Eddington, deuxième fois, le député de Prince-Edward Hastings. Alors, s'il vous plaît, veuillez continuer. Merci, M. le Président. Il y a une année, vous vous souvenez, on a annoncé qu'on avait décidé d'avoir le plafonnement et un échange comme le mécanisme du prix du carbone. Et cette semaine, c'est le premier anniversaire de cette décision. Et on a eu des conversations détaillées avec les chefs de file de l'industrie et l'appui de tous les gens. Le président de l'Intact Insurance à l'association du camionnage et Don McCabe de la Fédération de l'agriculture de l'Ontario. Et pourquoi? Parce que cela, il y a trois caractéristiques auxquelles l'opposition s'oppose. Mais les gens de l'entreprise et de l'environnement, ils sont d'accord. Un, c'est qu'un peu nombre, 18 dollars de tonnes, fait le même montant qu'un autre système avec un prix 4 à 5 fois. Mais je vais donner plus à la complémentaire. Merci et merci au ministre de son explication et de sa défense dans cet enjeu qui est très important. Et c'est tellement important parce que du fait qu'il y a de l'absorption de l'autre côté, quand on a examen article par article pour le projet de loi, ils démontrent qu'ils sont divisés et ils ne sont pas sérieux pour combattre le changement climatique. Et les amendants leur démontrent, ce n'est pas notre politique du gouvernement, comme la députée suggère, d'enlever les articles du plafonnement et l'échange. Les firmes ontariennes perdraient de l'accès à des occasions à faible coût dans AIA. Ce n'est pas la politique du gouvernement d'accepter l'amendement qui restreindrait nos investissements dans l'énergie renouvelable. Et j'ai cru que le parti d'en face ne comprend pas la menace du changement climatique et comment le combattre. Est-ce que vous pouvez informer la Chambre ce que les experts nous intervendent sur ce projet de loi, en particulier l'impact positif ? Merci, le ministre. Merci, M. le Président. Je vais suivre dans les trois caractéristiques dont on a besoin pour avoir la réduction des gaz à effet de serre. Il faut avoir un système qui soit neutre quant aux recettes et on ne remplisse pas les objectifs. Les gaz à effet de serre continuent à augmenter. Nous savons qu'ils sont opposés à notre système et ça m'appuie à nos systèmes qui ne fonctionnent pas. L'autre raison pour relier les marchés, c'est qu'il faut avoir un marché pour maintenir les prix à la faible. Il faut avoir un système qui demanderait un prix 4 à 5 fois à ceux qui existent en Ontario, au Québec, en Californie, au Japon ou ailleurs. Il faut avoir de l'argent. L'association des camionneurs, les agriculteurs et d'autres ont besoin qu'on donne des fonds pour ces technologies à faible carbone. Merci. Une nouvelle question, le député de Lampton, Kent Middlesex. Ma question s'adresse à la première ministre. Des conseillers dans la région du Niagara font un examen sur le projet de remplacement à Sainte-Catherine, ce qui a mené du prix de 45 millions de dollars, un coût total de 90 millions de dollars. Les contribuables de l'Ontario ont contribué 18 millions à ce projet par un programme d'infrastructure à l'Ontario. Est-ce que la ministre est satisfaite que l'argent donné par ce gouvernement a été dépensé de façon appropriée? La première ministre, je peux vous dire, en tant que partenariat avec les municipalités, il y en a beaucoup dans cette province, parce qu'on investit des millions de dollars, des dizaines de millions de dollars pour l'infrastructure dans la province. Il y a des paramètres autour de ces investissements, des mesures de rédivabilité quant à l'argent qui est donné. Je veux donner plus de renseignements sur ce projet, je n'ai pas ces renseignements, mais je peux l'avoir. Mais ce que je peux dire aux députés d'en face, c'est que les investissements qu'on fait dans l'infrastructure, c'est une partie importante pour notre plan de croissance économique, sont importants pour les collectivités de cette province qui ont besoin de ces investissements pour qu'ils puissent s'épanouir. Je sais que ces investissements, ce ne sont pas des investissements que l'opposition appuie, mais nous nous appuyons parce qu'on attire des emplois et des entreprises. Merci. Question complémentaire. Je reviens à la première ministre. La première ministre devait savoir que les conseillers de la région de Niagara ont demandé à Deloitte de faire cette audite et veulent qu'il y ait un groupe de travail sur le bon qu'ils étudient. Et la première phase de cette audite indépendante a été tellement mauvaise que les conseillers maintenant continuent avec un deuxième de l'optimisation des ressources, un deuxième audit. Est-ce que la première ministre sait qu'il y a eu un premier audit et est-ce qu'elle est contente qu'Infrastructure Ontario a reçu tout le résultat de l'argent investi ? La première ministre, je vais donner plus de renseignements pour le député d'en face sur cette question, mais je peux dire aux députés d'en face, quand on a ce processus qui a lieu, on va étudier les recommandations, les résultats de ces processus de vérification et d'audit, et on va s'assurer que les recommandations qui sortent comportent attention. Mais comme j'ai dit, il y a des règles transparentes et claires pour les investissements qu'on fait pour l'infrastructure, et ce sont des investissements critiques pour la viabilité économique et la prospérité des municipalités, et aussi ils sont critiques pour la viabilité et la concurrence économique de la province. On n'a pas eu d'appui de l'opposition, mais on peut déjà voir l'importance de ces investissements quand les connectivités reçoivent de nouvelles infrastructures et de nouveaux investissements. Merci. Une nouvelle question de la députée de London West. D'accord. Ma question s'adresse au ministre de la formation des collèges et des universités. Plus tôt, ce mois à l'université Western, on a perdu un enfant, un étudiant qui a perdu sa vie suite à un suicide d'un autre étudiant de Western en novembre. On a besoin de plus de ressources pour la santé, de 26 %. Il y a eu une augmentation de demande, et il y a beaucoup d'étudiants qui ont signé une pétition pour qu'on ait plus de services. L'approche du gouvernement libéral pour la santé mentale dans les campus laisse trop d'étudiants collégiaux et universitaires sans soutien pour la santé mentale. Est-ce que le ministre va donner du financement à long terme et stable pour des services de santé mentale dans les collèges et universités de l'Ontario? Le ministre de la formation des collèges et des universités, merci. Merci pour la question. La santé des étudiants, soit dans les collèges, les universités ou les collèges de carrière, sont très importants. C'est pourquoi on aide les universités et les collèges pour avoir de l'aide aux étudiants et d'avoir des programmes. On a un bon programme, bien parlé, pour assurer que les élèves, les étudiants plutôt, ont accès à des services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin qu'on puisse aider leur santé mentale. Et on va travailler avec nos partenaires dans l'éducation postsecondaire, les universités, les collèges, pour que nos étudiants puissent avoir les services nécessaires. Merci. C'était la fin de la période de questions, vu qu'il n'y a pas de vote différé. La séance est en pause jusqu'à 13 heures. Merci. 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 Merci.